Bonjour à tous, bonjour. Aujourd'hui, on reçoit d'ici messieurs, gestionnaire des services de santé au CSS PNQL à l'occasion des Jeux Olympiques 2024 pour discuter de la représentation des communautés autochtones dans cet événement et de la sous-représentation de plusieurs communautés dans le sport en général. Pourquoi ne sont-elles pas représentées ? Quels sont les freins à cette présence dans le milieu sportif et comment y remédier ? Ce sont les questions que nous nous posons aujourd'hui. Les Jeux Olympiques qui approchent, qui sont inclusifs, mais il y a encore des gens qu'on ne voit pas aux Jeux Olympiques, comme les Premières Nations, les Autochtones et les LGBTQ. Les Premières Nations, ce n'est pas qu'au Canada, il y en a aussi aux États-Unis. Et on ne voit pas des représentants vraiment aux Jeux Olympiques. Donc, c'est vraiment ça, le but un peu d'aujourd'hui, de parler de tout ça. C'est super intéressant, honnêtement, qu'on se questionne à cette réalité-là, parce que la représentation, la présence justement de les marginalisés, les peuples qui sont culturellement minoritaires, c'est important qu'ils soient présents sur la place publique, qu'il y ait cette représentation-là, parce qu'ils ont un impact sur la société en général, mais aussi sur leur groupe d'appartenance. Donc, évidemment, présentement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a tellement peu que quand il y en a un, justement, il est comme très, très souligné. On a beaucoup de travail à faire, justement, pour permettre à ces jeunes-là d'accéder à ces carrières-là. Puis, je ne peux pas vous dire, est-ce que c'est vraiment une aspiration pour les jeunes d'accéder aux Olympiques, nécessairement? On n'est pas en mesure de déterminer de façon claire et précise. En contrepartie, la voie devrait être pavée pour que ceux qui ont ces aspirations-là, qui ont les capacités, qui ont le talent, qui ont la persévérance de le faire, la voie devrait être pavée, justement, pour leur permettre d'y accéder. Puis, c'est un peu ce sur quoi on travaille aussi. Et beaucoup de jeunes s'inspirent de ces athlètes-là que nous voyons pendant les Jeux olympiques. Il y en a d'autres qui ont fait, qui ont fait des objectifs. Je veux devenir athlète, partir aux Jeux olympiques et tout. Comme vous l'avez bien dit aussi, c'est vrai que ce n'est peut-être pas tout le monde qui veut participer aux Jeux olympiques, mais au moins avoir cette possibilité-là d'y participer, avoir l'idée que oui, si je veux le faire, je peux le faire, c'est encourageant. C'est à Québec, c'est ça? Notre bureau est basé à Wendake, dans la communauté de Wendake, qui est évidemment entourée par Québec. Mais on est situé vraiment au sein de la communauté. On est une des organisations régionales. Il y en a plusieurs qui sont basées à Wendake. Il y en a une, assurément, qui est basée aussi à Wendake. On découle de l'entité politique Première Nation, qui est l'Assemblée des Premières Nations du Québec-Labrador, la PNQL. Puis nous sommes une des organisations régionales Premières Nations qui est en place pour soutenir les communautés dans nos champs d'expertise respectifs. On travaille avec beaucoup de gens qui sont bénévoles, qui sont là vraiment parce qu'ils croient aux bienfaits du sport, parce qu'ils croient aux plus-values pour les jeunes, parce qu'ils croient justement que l'activité, c'est un filet de sécurité qui permet justement de prévenir d'autres comportements. Vous avez entendu parler des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi son but? Et à quelle période de l'année ça se passe? Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord ont d'abord été créés, la première édition s'est tenue en 1990. Au fil du temps, ces Jeux-là sont devenus vraiment le plus gros rassemblement, le plus grand rassemblement consacré au sport et à la culture autochtone en Amérique du Nord. C'est une compétition de niveau international, donc ils rassemblent des nations du Canada et des États-Unis. Il y a 26 délégations, 13 au Canada, 13 aux États-Unis, qui se rassemblent tous les quatre ans à quelque part dans ces deux pays, justement, pour se rassembler autour de disciplines sportives, mais aussi autour des cultures des Premières Nations. On parle d'à peu près, d'un petit peu plus de 5000 jeunes autochtones entre 13 à 18 ans qui vont s'illustrer dans 14 disciplines traditionnelles et modernes. Donc, il y a vraiment des disciplines aussi qui sont très, très proches de la culture Première Nation, dont le canot, le tir à l'arc, la crosse notamment, mais il y a des disciplines aussi beaucoup plus modernes. On parle du badminton, du basketball, du soccer, de la natation, etc. La prochaine édition, en fait, va avoir lieu en juillet 2027. Elle va se tenir à Calgary. La dernière édition s'est tenue en juillet 2023 à Halifax. Pour notre délégation, notre délégation s'appelle l'équipe Portes de l'Est et du Nord. C'est à peu près 360 personnes, donc incluant des athlètes, des entraîneurs, qu'on amène justement compétitionner au sein des différentes disciplines auxquelles on participe. Il y a vraiment un engouement puis une mobilisation qui s'opère autour de cet événement-là, qui est quand même d'envergure très importante. Ça permet d'offrir justement aux jeunes, en plus de leur offrir la fierté de représenter leur communauté, leur nation sur le plan international, mais ça leur offre aussi une opportunité d'aller partager leur culture, mais d'aller aussi en apprendre davantage au niveau des cultures des autres nations du Canada puis des États-Unis. Il y a toujours un volet culturel. On amène des artistes aussi, donc on va chercher des athlètes. On va chercher des athlètes qui sont performants, mais aussi il y a de l'ouverture à ce qu'on amène avec nous dans la délégation des artistes qui vont venir faire connaître un peu leur culture auprès des participants de cet événement-là puis auprès aussi de l'environnement dans lequel l'événement se passe. Donc c'est à surveiller. Nous, évidemment, on le médiatise de notre côté. Au niveau des Premières Nations, c'est quand même un événement d'envergure et souvent les jeunes finissent l'édition déjà en ayant à cœur de se préparer pour la prochaine s'ils sont éligés. Quel rôle les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord jouent dans l'inclusion des jeunes autochtones dans le domaine sportif? On a des événements exceptionnels qui offrent une opportunité aux jeunes de se développer sur tellement de plans. Ce n'est pas rare qu'on entend après, justement, les jeunes athlètes qui vont nous dire « ça m'a permis de m'ancrer, ça m'a permis de me découvrir, de découvrir mes forces, de travailler sur mes défis, de me dépasser. » Puis ces jeunes-là deviennent des modèles aussi pour les autres. C'est ça qui est intéressant. C'est justement dans leur préparation, dans les accomplissements qui sont faits aussi. Ils se sont faits aux éditions précédentes. On a été témoins de tellement de communautés qui ont souligné la réussite, la participation des jeunes athlètes. Donc, évidemment que la fierté qu'ils en retirent, le soutien des membres de la communauté, c'est palpable. Quand même très visible aussi sur le plan public au sein des instances Premières Nations aussi, dans les réseaux sociaux aussi, au niveau des organisations Premières Nations. Donc, comme je le mentionnais, une des choses qui est intéressante, c'est que ces jeunes-là deviennent des modèles importants pour leur communauté et pour les générations qui suivent. La mobilisation, ça peut évidemment être une source de motivation importante pour les engager davantage dans le sport, leur permettre de se donner des objectifs à atteindre aussi. Je ne serais pas surprise, on parle de Jeux olympiques, pour les jeunes autochtones, de participer à une compétition internationale en athlétisme, par exemple, peut leur donner l'élan pour peut-être atteindre des événements aussi d'envergure aussi grande que les Jeux olympiques dans des disciplines qu'ils ont expérimentées au niveau des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant et inspirant pour eux aussi. Il ne faut pas oublier non plus que la pratique d'activité sportive est reconnue comme un facteur de protection contre l'adoption de comportements à risque. Donc, l'engouement autour des jeunes, le soutien communautaire. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord, souvent, on utilise l'acronyme « les jeunes ». Le soutien communautaire qui est offert, l'implication d'entraîneurs bénévoles qui sont dévoués, ce sont tous des facteurs qui peuvent encourager les jeunes à concrétiser leurs aspirations sportives puis leurs aspirations personnelles aussi à travers ça. On voit la persévérance scolaire, ça fait partie des choses du discours qu'on entend aussi dans ce domaine-là, dans le milieu. Donc, évidemment que ça peut être un facteur de protection, un facteur justement permettant aux jeunes de se développer davantage et d'aller développer davantage leurs aptitudes, autant sportives que personnelles. Est-ce qu'il y a des athlètes autochtones qui sont reconnus et qui sont justement un modèle pour ces jeunes actuellement? Alwyn Morris qui a gagné les médailles aux Jeux olympiques de 1984. On parle des gens comme Carey Price, Gino Ogy, qui se sont illustrés dans le domaine du hockey. D'ailleurs, le hockey est un sport très, très présent au sein des nations autochtones. Il y a une autre compétition nationale qui se tient toutes les années qui s'appelle le Championnat national autochtone de hockey. Donc, cette année, il était à Grande-Prairie en mai. La prochaine édition est à Kamloops en Colombie-Britannique. Donc, on amène deux jeunes, deux équipes de jeunes hockeyeurs, une équipe féminine, une équipe masculine de niveau Bantam Midget. On les amène justement participer à ces compétitions-là. Donc, évidemment que les modèles de rôle prennent beaucoup de place au sein des communautés puis au niveau du discours sportif. Si on prend l'exemple d'Alwin Morris, en plus d'avoir performé sur la sphère internationale dans son sport, au niveau du canot, il est aussi demeuré très impliqué dans la défense d'intérêts, la mobilisation justement pour permettre l'inclusion des Autochtones dans les milieux sportifs puis de développer aussi des structures sportives qui répondent aux besoins des Premières Nations. Donc, oui, il y en a des modèles. Puis, on en voit encore, on les suit, les jeunes athlèques. De notre côté, on les suit, les jeunes qu'on voit dans nos équipes, dans les équipes Porte-de-Leste et du Nord. On suit leur parcours aussi de notre côté. Quels sont les défis spécifiques liés au manque d'infrastructures et de financement pour les jeunes autochtones aspirant à une carrière sportive? Bien, c'est évident que l'accès à des infrastructures adéquates et sécuritaires, c'est un prérequis qui est essentiel à la pratique d'un sport. Il y a plusieurs communautés, d'ailleurs, qui se sont mobilisées au niveau local pour développer, prioriser une autre activité physique qui est adaptée à leur contexte, mais souvent avec des budgets qui sont extrêmement restreints. En contrepartie, elles font preuve d'une très grande créativité afin d'offrir des opportunités aux jeunes de leur communauté, notamment par l'utilisation du territoire. Si on parle au développement de sentiers pédestres qui vont permettre la marche, la course à pied, si on parle de la pratique d'activités traditionnelles telles que le canot, donc les Premières Nations performent beaucoup au niveau du canot. La pratique d'activités sportives est quand même favorisée par la créativité des communautés puis l'utilisation des ressources dont elles disposent pour des sports tels que la raquette, par exemple. En contrepartie, il est vrai de dire que plusieurs communautés ne disposent pas des financements leur permettant de développer, de construire, mais surtout d'entretenir aussi des infrastructures qui permettraient une pratique d'une variété de sports. Si on pense aux piscines, notamment, ce n'est pas toutes les communautés qui disposent d'une piscine pour être utilisées par la population. Des arénas, il n'y en a pas dans chacune des communautés non plus. Des gymnases fonctionnelles pour pratiquer des sports tels que le volleyball, le basketball, etc. Ce n'est pas quelque chose qu'on va voir dans chacune des communautés. Donc, il y a un défi, en effet, au niveau de l'accès au financement puis l'accès aux infrastructures permettant la pratique d'une variété de sports. En contrepartie, il y a plusieurs partenaires quand même du domaine sportif qui ont permis de soutenir la pratique de certains sports en fournissant le matériel, mais des fois la formation aussi pour les entraîneurs pour que les structures locales, les intervenants locaux puissent soutenir la pratique et maintenir le sport au sein de la communauté. Ces initiatives-là sont souvent très ponctuelles et pas nécessairement pérennes dans le temps. On a eu une collaboration notamment avec la Gendarmerie royale du Canada, la GRC et Volleyball Canada où il y a eu un déploiement de matériel au sein des communautés, des gens qui sont allés former des entraîneurs aussi pour permettre justement une pérennité de la pratique du volleyball au sein des communautés, qui est un sport très populaire chez certaines nations aussi. On a eu des collaborations similaires avec Baseball Canada, Baseball Québec, la Blue Jays Foundation aussi. Donc, il y a quand même des initiatives ponctuelles qui viennent répondre à certains défis au niveau des infrastructures, mais c'est sûr que d'avoir une approche beaucoup plus globale avec un financement adéquat, ça permettrait aux Premières Nations de pratiquer une plus grande variété de sports, puis de se développer, puis justement d'aller exploiter et explorer ces potentiels-là qui, présentement, ne sont pas possibles partout. Merci. Pour les Jays Olympiques, c'est quoi les fins qui empêchent les Autochtones, ou en tout cas une plus grande variété d'Autochtones, déjà le fait de pratiquer le sport de manière régulière, de ne pas avoir les infrastructures pour pouvoir améliorer ses performances. C'est ce que c'est, c'est le frein qu'il y a, qui empêche les jeunes et les athlètes autochtones de pouvoir se présenter juste à l'intérieur. Il peut y avoir un arrêt de la pratique sportive plus tôt dans le parcours pour différents enjeux. On l'a mentionné tout à l'heure, le financement des services, des infrastructures au niveau local, c'est un frein important. Évidemment, l'accès aux infrastructures, puis aux programmes en sport, en activité physique dès le jeune âge, pour différents enjeux aussi en raison de l'éloignement géographique. Donc, quand on atteint un certain niveau compétitif, les gens doivent quitter des fois la communauté pour maintenir la pratique du sport. Il peut y avoir des enjeux au niveau des langues. Donc, des fois, la Première Nation va soit parler sa langue autochtone ou l'anglais, des fois, comme langue seconde. Donc, ça aussi, ça peut être un frein si les structures sportives à proximité sont exclusivement francophones. Donc, évidemment, ça vient limiter les opportunités d'accéder à un sport régional, national et ultimement international. Il y a un manque de ressources humaines pour soutenir le développement sportif des jeunes athlètes. Il y a quand même des ressources en place, mais on parlait tantôt d'entraîneurs. C'est difficile pour les entraîneurs d'accéder aux certifications qui leur permettraient de soutenir un certain niveau compétitif au niveau des athlètes. Des fois, l'enjeu est au niveau de l'accès à la langue, à la certification dans la langue anglaise, notamment. Plusieurs entraîneurs parlent l'anglais comme langue première ou langue seconde après la langue autochtone. Donc, c'est un frein important aussi qu'on n'a pas les accompagnateurs pour te pousser, te propulser. C'est un frein de plus, c'est un obstacle de plus pour les athlètes d'accéder à ces niveaux-là. Mais au niveau aussi du réseau en soi, du réseau sportif, il y a des freins. Il y a une méconnaissance de la réalité des Premières Nations par les acteurs qui soutiennent les athlètes dans le réseau sportif québécois. Il y a un manque d'outils aussi qui leur permettrait d'adapter leurs interventions aux athlètes Premières Nations puis il leur permettrait de vraiment respecter leurs pratiques culturelles, sociales, etc. Il demeure un certain niveau de tolérance, de présence de la discrimination des Premières Nations et d'autres groupes populationnels aussi dans le sport. Donc, même s'il y a une dénonciation peut-être plus apparente, il y a des démarches, des processus qui sont mis en place pour éliminer le racisme dans le sport. Il demeure qu'à ce jour, il y a toujours des expériences négatives qui sont vécues, qui peuvent décourager les jeunes et leur faire quitter le sport peut-être de façon prématurée. Puis évidemment, la pratique d'activité sportive, c'est influencé par d'autres facteurs aussi qui s'apparentent beaucoup aux déterminants sociaux de la santé, notamment le statut socio-économique. Quand on atteint un niveau compétitif assez élevé, il y a un coût qui est associé à ça. Donc, il peut y avoir des limites qui sont vécues par les Premières Nations ne leur permettant pas d'accéder à ces niveaux-là en raison des coûts élevés pour y accéder. Donc, c'est sûr que quand on vient de parler de sport de haut niveau, tel que le niveau requis pour accéder aux Olympiques, tous ces prérequis-là, tous les éléments que j'ai mentionnés sont des obstacles supplémentaires qui peuvent être vécus par les populations autochtones de façon peut-être plus importante que chez la population en général. Il faut savoir que le Canada, ce n'est pas juste le Canada français ou le Canada anglais, excusez-moi. Il faut savoir que c'est les Premières Nations et c'est des choses dont on ne parle pas souvent. Comme je vous dis, c'est vraiment triste, mais c'est triste, mais c'est des choses dont on ne parle vraiment pas souvent. Et c'est important de souligner tout ce que vous dites là, la discrimination, même dans les sports, comme vous l'avez dit, à l'échelle nationale, il y a toujours de la discrimination. Même si c'est dénoncé, il y a de la discrimination passive aussi. Donc, on ne peut pas savoir. Je trouve que ce qu'on fait, c'est important parce qu'en le publiant sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que les gens puissent juste le voir, même si c'est vrai qu'il n'y aura pas un petit impact, un grand impact. On dit qu'on commence toujours une maison avec une pierre et après, les autres pieds reviennent après. Absolument. Puis, je pense que les démarches qui sont en cours doivent être soulignées, mais les efforts doivent être maintenus. Il y a une prise de conscience qui doit être faite par l'ensemble aussi de la population. La discrimination, ce n'est pas toujours les gens qui en sont victimes, qui sont responsables de la dénoncer. Je pense que c'est l'ensemble des acteurs qui sont autour, les parents des jeunes athlètes qui sont peut-être témoins de certaines choses et qui peut-être en perpétue aussi de la discrimination. Tout ce qui se dit dans les estrades, ça peut avoir un impact également. Donc, je pense que c'est un des défis, justement, d'avoir un environnement sécuritaire peut, en effet, permettre aux jeunes issus des Premières Nations, issus du peuple inuit aussi, d'atteindre un niveau de compétition encore plus élevé. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des jeunes qui vont arrêter de compétitionner parce que l'effet de la discrimination va devenir trop lourd à porter et ça va devenir un obstacle. Puis, on y perd en bout de ligne parce que ce sont des athlètes qui auraient un très, très haut potentiel. Quelle initiative pourrait être prise pour souhaiter les obstacles auxquels sont confrontés les athlètes pour atteindre les Jeux olympiques? Bien, au-delà du désir d'accéder aux Jeux olympiques, ça en fait partie, mais au-delà de ce désir-là, il est important d'éliminer l'ensemble des obstacles auxquels sont confrontés les athlètes autochtones dans la pratique de leur sport au niveau local, au niveau régional et ultimement au niveau international. Il serait important que les structures en place, notamment les fédérations et le réseau sportif québécois, s'engagent à éliminer les barrières auxquelles les Autochtones font face en mettant en place des politiques de sécurité dans le sport, incluant une tolérance zéro et des conséquences claires et sévères pour tout comportement de racisme, de discrimination. Un changement de philosophie est clairement nécessaire au sein du réseau québécois. Puis même si on souligne les efforts qui sont mis en place par certains acteurs, on pense notamment à SportAid, on pense peut-être un petit peu plus récemment au gouvernement québécois qui a modifié sa loi sur la sécurité dans le sport pour dénoncer tout acte de violence, etc. La reconnaissance du racisme systémique dans les institutions québécoises dont les structures de sport compétitifs est essentielle. Ça permettrait un changement de façon pérenne sur le long terme. Donc évidemment que la mise en place d'environnement sécuritaire et sain serait assurément un facteur favorisant la participation, mais la persévérance des jeunes Autochtones aussi dans le niveau compétitif pour éviter qu'ils mettent fin à leur carrière de façon prématurée en raison de la discrimination qu'ils peuvent des fois expérimenter dans le milieu sportif. Donc évidemment que les communautés ont aussi un rôle à jouer pour favoriser la pratique des activités sportives à travers la mise en place de programmes adaptés. C'est essentiel pour ces communautés-là d'abord de leur offrir les ressources pour leur permettre la mise en place des infrastructures aussi. Donc les ressources, le financement pour leur permettre de développer puis de maintenir une offre de services qui est variée, qui est adaptée. Puis qui permet justement une variété, la pratique qui est une pratique variée au niveau des activités sportives. De notre côté, nous, on est l'organisation, la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador. On a été mandatés en 2014 par les chefs de la PNQL en tant qu'organisme régional qui soutenons le sport autochtones au Québec. Donc évidemment, de notre côté aussi, on accompagne les communautés dans le développement de ces activités, des activités locales, des initiatives locales. On soutient la certification des entraîneurs aussi pour faciliter l'accès. Des fois, d'avoir accès à de la formation en anglais, c'est un défi. Donc on travaille avec des partenaires pour essayer d'accéder puis de leur rendre disponible ces formations-là. On déploie notamment une formation qui s'appelle les modules d'entraîneurs d'athlètes autochtones, qui est vraiment une formation dédiée et adaptée pour les entraîneurs qui accompagnent des athlètes autochtones. Puis on poursuit évidemment la coordination des équipes Portes de l'Est et du Nord qui participent aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et au championnat national autochtone de hockey, justement, en offrant cette expérience-là d'un événement d'envergure qui peut des fois venir allumer la lumière qui va motiver, mobiliser les jeunes à entreprendre une carrière qui va peut-être mener à un niveau plus international, peut-être à la hauteur des Olympiques, d'ailleurs. Donc, évidemment, toutes ces démarches-là combinées peuvent avoir un effet, du moins je l'espère, ont un effet sur la possibilité qui est offerte aux jeunes autochtones d'accéder à un niveau sportif du calibre des Olympiques. En quoi la représentation des Autochtones dans les équipes nationales est-elle cruciale pour l'inclusion et la diversité dans le sport à l'échelle mondiale? Bien, c'est important que les Premières Nations soient représentées dans les différents événements sur la sphère internationale, notamment les événements sportifs. Comme je l'ai mentionné, la pratique d'activité physique est au cœur des cultures et des pratiques traditionnelles des Premières Nations. Si on pense aux canots, à la raquette, au sport de la crosse, ça fait deux des athlètes de haut niveau qui peuvent justement être de fiers représentants pour les équipes provinciales et nationales. Donc, de paver la voie et de leur permettre d'accéder à ce niveau-là, je pense que le Canada aurait tout à gagner justement à bénéficier du talent de ces athlètes-là. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis par les communautés aussi pour soutenir la mise en place et l'adoption de saines habitudes de vie. Donc, les jeunes ont besoin de modèles inspirants qui leur ressemblent. Il y a plusieurs jeunes hockeyeurs qui voient maintenant les Carey Price, les Geno-Hodjik de ce monde qui ont atteint la Ligue nationale de hockey puis qui sont fiers de leur culture, qui l'apportent, qui la promouvoient. Donc, c'est quelque chose qui est effectivement très inspirant au niveau des jeunes qui peuvent les inciter justement à adopter des saines habitudes et à entreprendre des carrières ou entreprendre un parcours sportif dans l'espoir d'atteindre ces niveaux-là. Les jeunes vont s'engager à fond dans leur sport. On le voit, les jeunes qui sont très, très compétitifs vont s'engager, ils vont y croire puis c'est la même chose pour les Premières Nations. Puis c'est la même chose aussi pour les athlètes olympiques qui ont marqué l'histoire. On pense notamment à Alwyn Morris qui est issu de la communauté de Geno-Hodjik puis médaillé d'or en canot pendant les Jeux olympiques de 1984. Il y a un très fort noyau d'ailleurs d'athlètes qui pratiquent le canot, le kayak dans la communauté de Geno-Hodjik très performant aussi comme groupe. Donc, évidemment, cet athlète-là a assurément inspiré toute une génération mais il a surtout maintenu son implication pour continuer de faire la promotion du sport chez les Autochtones. Donc, on ne se cachera pas que la rareté des athlètes autochtones qui ont eu accès à la sphère internationale rend leur parcours encore plus inspirant pour les jeunes parce que justement, c'est quelques athlètes qu'on est en mesure d'identifier. Donc, malgré que le nombre s'accroît, il y a des opportunités qui sont quand même intéressantes mais évidemment que leur parcours est d'autant plus inspirant. Une plus grande représentativité, une meilleure visibilité aussi. On parlait tantôt d'offrir une meilleure visibilité aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord mais ça ne pourrait qu'accroître la reconnaissance des peuples autochtones tant sur le plan national que sur le plan international. Donc, on a tendance des fois à regarder les effets négatifs du colonialisme notamment sur les Premières Nations. On pense à différents enjeux sociaux qui sont encore présents dans les communautés mais justement de changer un peu ce paradigme-là et d'aller voir quelles sont les belles réussites aussi qu'on peut voir au sein des nations autochtones. Je pense qu'on aurait tout à gagner justement en pouvant s'en inspirer. Comment est-ce qu'on peut vous aider et à l'échelle personnelle participer à l'inclusion des peuples autochtones? Au niveau des activités sportives, on a un site web qui est dédié à l'ensemble des activités de notre organisation. C'est cssspnql.com mais pour aller voir davantage qu'est-ce qui se passe sur le plan sportif, il y a le site de l'équipe Portes de l'Est et du Nord qui représente les Premières Nations dans deux événements nationaux et internationaux. Donc, les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord et le Championnat national autochtone de hockey. Donc, le site web c'est pen-edn.com donc pen-edn.com EDN, c'est pour la traduction anglophone de Portes de l'Est et du Nord. C'est Eastern Door and the North. Exact. Donc, mais je vous invite justement à suivre les équipes. Notre prochaine compétition, on est en train de se préparer à ce moment-ci pour le prochain championnat national autochtone de hockey qui va avoir lieu en mai prochain à Kamloops. et sinon, on commence dès l'année prochaine la préparation de la délégation qui va aller représenter fièrement les Premières Nations et les Inuits au Québec à Calgary aux Jeux autochtones de l'Amérique du Nord en juillet 2027. Si des gens ils s'en viennent pendant un week-end pendant un petit moment à Québec, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour venir soutenir ce qu'ils peuvent rencontrer les communautés? Comment est-ce que ça peut se passer? Comment est-ce qu'ils peuvent aller à leur contact pour pouvoir apprendre sur eux et aussi pour pouvoir les soutenir pour pouvoir même jouer avec eux? Au niveau des sports, c'est sûr que c'est de prendre contact avec peut-être les équipes locales mais de venir voir des compétitions sportives aussi Premières Nations. Il y a des tournois d'enquins un petit peu partout. Il y a des Jeux qui se tiennent toutes les années. Ça a lieu à l'Université Laval cette année. C'est les Jeux interscolaires qui sont coordonnés par le Conseil en éducation des Premières Nations. Donc, c'est quand même une compétition qui réunit 1500 jeunes athlètes autochtones qui sont dans des communautés au Québec qui se rassemblent et qui vont compétitionner. Il y a un marathon, le marathon Mamou qui se passe aussi à Sétil. Donc, il y a des événements sportifs auxquels les gens peuvent venir assister. Il y a beaucoup de choses pour être à la rencontre des peuples autochtones. D'abord, d'aller voir au niveau local les communautés, d'aller visiter les installations. Il y a plusieurs communautés qui ont des boutiques, qui ont des musées. Je pense à Mastoyas, je pense à Wendake, des petites boutiques d'artisanat aussi. Donc, il y a moyen de souligner notre soutien envers les peuples autochtones de différentes façons. Puis, des fois, c'est très, très simple d'acheter de la littérature autochtone. Des fois, ça peut aller vraiment plus large comme action. Puis, ça peut quand même bien s'intégrer au quotidien. Donc, il y a différentes actions qui peuvent être faites. Un document qui s'appelle, qui a été développé par la PNQL, lancé en 2020, le plan d'action contre le racisme et la discrimination. Et la première partie de ce document-là vise à indiquer comment, comme citoyens québécois, canadiens, on peut justement contribuer à lutter contre le racisme en s'informant. Ça donne des actions très concrètes et très simples qui peuvent être réalisées qui permettent justement de mieux comprendre et de devenir des alliés des peuples autochtones. C'est quand même intéressant comme document parce qu'il y a plusieurs actions très simples qui peuvent être portées par chacun qui est intéressé à s'informer davantage puis à être partie prenante. OK, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Bien, merci à vous. Abonnez-vous à notre page pour suivre de nouveaux contenus et pour soutenir notre communauté.